Musique 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 COP28 à Dubaï Des perspectives de coopération entre Madagascar et les Émirats Arabes Unis En marge du sommet COP28 de Dubaï, le président Andrzej Zwin a été reçu hier par le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, le chèque Chakbut bin Nayyan Aenaian. Le ministre émirati a félicité le président Malgache pour sa réélection et a particulièrement loué son leadership exemplaire qui, selon lui, est reconnu non seulement à Madagascar mais également dans toute l'Afrique. Il a souligné que le président Andrzej Zwin est un modèle pour sa détermination et son engagement en faveur du continent africain et que les Émirats Arabes Unis sont fiers de coopérer avec Madagascar. Leur souhait est d'être au premier rang des pays ayant des échanges avec la Grande-Île dans un avenir proche, s'ils en sont actuellement au cinquième rang. Plusieurs domaines de coopération, dont le tourisme, l'agriculture, la construction d'infrastructures, l'industrialisation et la création d'emplois, la formation de hauts emplois de l'État ont été identifiés par le ministre émirati et qu'il a tenu à proposer au président Malgache. Les Émirats Arabes Unis ont renouvelé leur volonté d'accroître le volume de leurs investissements à Madagascar. Nous désirons entretenir des échanges gagnants-gagnants avec Madagascar, a indiqué le ministre émirati des Affaires étrangères au cours de son entretien avec le président Malgache. A Madagascar, les dernières statistiques indiquent que 0,3% de la population Malgache est porteur du VIH, alors que le nombre de nouvelles infections ne diminue pas. Le professeur Mami Ranji, chef de service des maladies infectieuses et parasitaire du CHUJR BVLATANANA, encourage le dépistage pour pouvoir bénéficier des soins adaptés en cas de contamination. Ce geste responsable est particulièrement recommandé à la suite d'une prise de risque comme un rapport sexuel non protégé, un déchirement du préservatif ou le partage de matériels infectés. Le dépistage est également recommandé aux personnes qui présentent une perte de poids inexplicable, des diarrhées et des maladies récurrentes. Programme TDS FIFA Détecter de jeunes talents à Madagascar Etienne Socken, consultante technique régionale de la FIFA, est dans nos murs pour quelques jours. Il est chargé de déceler les jeunes talents Malgaches en matière de football dans le cadre du programme TDS de la FIFA. Ce programme de la FIFA représente une opportunité majeure pour Madagascar de forger ses jeunes talents vers l'excellence footballistique. Bonjour. Vous avez vu la Coupe du Monde 87. Je viens d'annoncer qu'à partir de 2025, il y aura la Coupe du Monde 87 chaque année. Ça veut dire qu'il y aura également une CAM 87 chaque année pour déterminer ceux qui iront à cette Coupe du Monde. Et vous posez la question de savoir si Madagascar peut avoir une équipe du genre. Pourquoi pas ? Nous avons dit que le TDS qui arrive va nous permettre de détecter les jeunes. Et nous allons mettre en place des mécanismes pour donner à chaque talent sa chance. Hier, on a perdu des talents. Hier, on faisait une détection traditionnelle. Nous allons mettre des métaux modernes pour éviter les erreurs et ratisser l'arche pour découvrir tous les joueurs à travers le pays. Et maintenant, dès qu'on les a découverts, nous allons former des encadres. Nous allons former des détecteurs de talents. Le programme a été lancé ce matin à Alarbi, en présence du président de la FMF, Alfred Rangiamanapsu, qui a annoncé la finalité de ce projet de créer une académie de football de renom d'ici 2026, avec l'ambition ultime de former une équipe nationale de 17 garçons de haut niveau. Les sélections et ligues des 23 régions contribuent à ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada